C'est une fin d'année mouvementée en Algérie. Le pays connaît depuis quelques semaines un rebond des cas de contamination au Covid-19. Les grandes villes sont les plus touchées comme c'est le cas de la ville de Bouira. Les centres de santé sont sous pression et certains professionnels estiment que le système de santé menace de céder. Nous accueillons seulement les malades qui doivent être hospitalisés d'urgence. Les autres patients sont invités à suivre le traitement à domicile ou dans un centre dédié. Si le patient refuse d'aller dans ce centre, il est tenu de signer un engagement de respect de la durée d'isolement estimée à 14 jours. Alors que les autorités algériennes ne fournissent pas d'indication sur le nombre de tests effectués, les professionnels de santé estiment que les chiffres officiels sont bien en-dessous de la réalité vécue sur le terrain. Face à la dégradation de la situation, un campus universitaire s'est transformé en hôpital de compagnie d'une capacité de 500 lits. Nous procédons régulièrement à des inspections effectuées par des agents de santé ainsi que des agents de police afin de s'assurer que les patients respectent le processus de l'isolement sanitaire. En cas de non-respect, le patient est renvoyé directement ici. Ces mesures sont indispensables pour freiner la propagation du virus. Les lits manquent dans les hôpitaux algériens et aucun dépistage massif n'est prévu. L'accès aux tests PCR dans les hôpitaux publics n'est pas garanti. Et lorsqu'un patient en bénéficie, les résultats mettent parfois plusieurs jours à arriver.